L'économie mondiale s'est nettement redressée depuis la crise de 2008 sans pour autant engendrer une forte remontée de l'inflation. Cela permet aux banques centrales de durcir très graduellement leur politique monétaire. Dans ce contexte, les actions offrent toujours des perspectives nettement supérieures à celles des obligations dont les rendements restent proches de leurs planchers, à l'exception des emprunts en dollars. Mais à ce stade avancé du cycle boursier, la volatilité est traditionnellement plus élevée et celle-ci continuera certainement d'être alimentée par les manœuvres et les tweets de Donald Trump. S'il est donc recommandé de toujours surpondérer les actions, il convient néanmoins de diversifier davantage les portefeuilles dans des actifs offrant une protection, à l'instar des emprunts du gouvernement américain, de l'or et de monnaies refuges comme le franc suisse et le yen.